Merci à vous d'être là. Donc le séminaire Babylone, psychanalyse et littérature se poursuit. Vous avez sûrement pris le programme à l'entrée. Il est important que vous le preniez, surtout qu'il y a un certain nombre d'annulations dans le programme, en particulier pour des questions de date. Les gens sont très compliqués. Il y a en gros les lundistes et les mardistes. Les lundistes voudraient qu'on le mette le mardi aujourd'hui et les mardistes veulent le lundi pour des raisons qui ont trait probablement au séminaire des différentes sociétés psychanalytiques. Certaines ont lieu le lundi et d'autres le mardi. Donc c'est un très mauvais jour. Toujours est-il que Catherine Chabert, qui devait intervenir sur Barbet d'Orvilly, qui, malgré tout un tas d'aménagements que nous avons pu proposer, ne pourra pas le faire. Et Patrick Miller, qui devrait intervenir sur Antonioni, ne pourra pas le faire non plus. Donc c'est ces deux dates qu'il faut annuler. Ce qui va nous permettre de nous concentrer plus avant sur les séminaires restants, et en particulier le prochain, que je vous recommande tout particulièrement, qui ne sera pas forcément éloigné dans cette thématique de ce que nous allons aborder aujourd'hui. C'est donc mon ami le philosophe Paul Audi, qui interviendra sur Proust et James, autour de la question de la mémoire, des réminiscences, à la fois dans la littérature. C'est un professeur de philosophie spécialiste de Nietzsche, qui a beaucoup publié ces temps-ci. Il y a une grande actualité Paul Audi en particulier. C'est peut-être ça le lien avec ce soir. Il a sorti un cahier de l'Erne sur Romain Garry, absolument exceptionnel. Et il a sorti aussi un ouvrage sur Romain Garry, plus philosophique. Et un certain nombre de nouvelles inédites de Romain Garry. La danse de Jean Giscogne en particulier est un texte qui est un texte éminent sur, et particulièrement original, sur la Shoah. Alors, donc ce soir, nous avons le bonheur de recevoir à nouveau, pour les anciens, Régine Baintrater. Nous l'avons reçu, vous vous en souvenez, faites un effort de mémoire. Nous l'avons reçu il y a trois ans. Elle l'avait abordé, réfléchi, partagé avec nous, le ressenti qu'elle éprouvait autour d'une lettre entre Dionysse Mascolo et Robert Antelme, qui s'appelait d'ailleurs « Autour d'un effort de mémoire ». Je pense que ce qu'elle va aborder aujourd'hui est dans la continuité, si ce n'est dans la suite de ce qu'elle avait pu évoquer à l'époque. Marguerite Duras en moins, peut-être. Régine Baintrater sera discutée par Colette Seppel, qui est psychiatre, psychanalyste et membre fondateur ou fondatrice de l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien. Donc, pas de sectarisme, nous recevons les lacaniens avec un grand plaisir et nous discutons avec eux. Régine Baintrater est psychanalyste, psychanalyste en ville, privée. Elle est aussi thérapeute familiale, travaillant en particulier au centre Monceau. Elle est devenue assez rapidement, du fait de la notoriété de ses nombreux articles et de ses livres autour de la question des traumatismes extrêmes, elle s'est spécialisée, d'une certaine manière, on lui a adressé plus volontiers ces traumatismes extrêmes, que ce soit des survivants de la Shoah, bien sûr, mais aussi du Cambodge, du Rwanda, de l'ex-Yougoslavie ou de l'Arménie. Ça ne doit pas être facile. Elle est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Sortir du génocide, témoigner pour réapprendre à vivre, Payot 2003 ». Elle est par ailleurs maître de conférence à l'Université Paris 7 de Nidhidro. Et c'est elle qui a participé à l'organisation et la coordination de deux grands projets européens qui visaient à collecter les témoignages vidéo des survivants de la Shoah. C'est l'organisation de ce recueil de témoignages qui a été conduit par la Yale University et l'équipe de Steven Spielberg qui avait mis en place comme ça dans le monde des possibilités de recueil de ces témoignages de survivants avec une singularité française pour ce qui concerne Régine Ventre-à-Terre tout à fait particulière et importante sur laquelle on l'interrogera probablement tout à l'heure. Régine, merci d'être là. Et c'est à toi. Oui, merci. Bonsoir. Effectivement, le travail sur Robert Antelme m'a amené, je me posais déjà à la fin de mon intervention et de mon travail sur Robert Antelme des questions sur Améry et ces questions, j'ai été amenée à les travailler et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire de Jean Améry qui est un auteur beaucoup moins connu que Robert Antelme et je vous dirai peut-être tout à l'heure pourquoi il est moins connu, pourquoi il a une moins grande notoriété. Une vie qui n'a pas connu la paix et qui ne l'a pas recherchée. Ces mots sont de Primo Levi. Ils auraient pu être gravés sur la tombe de Jean Améry à côté du matricule de déporté qui y figure déjà. Ces mots ouvrent le chapitre intitulé L'intellectuel à Auschwitz dans un ouvrage que vous connaissez sûrement qui s'appelle Les naufragés et les rescapés. L'intellectuel à Auschwitz c'est un dialogue posthume avec Jean Améry en forme, dialogue en forme d'éloge funèbre qui met un point final à ce dialogue commencé bien avant entre les deux auteurs. Les deux auteurs ont été compagnons de détention c'est-à-dire qu'ils ont été tous les deux internés à Auschwitz à la même époque mais Améry dit qu'il se souvient de Lévy Lévy dit qu'il le confond sûrement avec Carlo Lévy. Lévy ne se souvient pas d'Améry mais ils se sont connus après épistolairement et Lévy écrit cela après le suicide de Jean Améry en 1978 à Salzbourg. Avec la réserve qui est la sienne Primo Lévy laisse percer cependant dans tout ce chapitre que je vous ai invité à lire dans la bibliographie mais que vous l'irez sûrement peut-être après il laisse percer sa désapprobation douloureuse face à la démarche d'Améry cette démarche intransigeante face à son refus et à ce que Améry et Lévy appellent le dire non et on va voir ce que c'est que ce dire non qui le conduira jusqu'au suicide. Primo Lévy discute du suicide d'Améry on sait ce qu'il est advenu par la suite de Primo Lévy lui-même mais qui était Jean Améry ? Son nom apparaît au détour donc de pages d'auteurs qui ont connu une fortune éditoriale plus grande que la sienne. Primo Lévy donc mais aussi il est très cité par Imre Kertes le prix Nobel de littérature qui est un grand lecteur d'Améry et dont la proximité philosophique avec ce dernier ne fait aucun doute puisqu'elle est revendiquée par Kertes lui-même. C'est encore à Primo Lévy que je vais emprunter ma présentation biographique succincte d'Améry parce que sans cette biographie on ne peut comprendre son cheminement puisque sa vie et son œuvre sont indissolublement liées. Hans Mayer alias Jean Améry philosophe suicidé en 1978 sa vie est tendue entre ces deux noms née à Vienne en 1912 dans une famille où l'élément juif dominait mais assimilé et intégré à l'Empire austro-hongrois il ne se considère pas comme juif. En 1938 il quitte sa patrie annexée et émigre en Belgique. Il sera dorénavant Jean Améry anagramme approximatif de son nom Hans Mayer. Il adhère à un mouvement de résistance tombe en 1943 aux mains de la Gestapo et puis est torturé. Identifié comme juif il est expédié à Auschwitz. Pour avoir dû selon ses propres termes céder toute sa culture allemande au dernier DSS le jeune Hans Mayer va se retrouver à la sortie des camps incapable de vivre. Sa vie il va la consacrer désormais à essayer de regagner sa dignité pour surmonter la défaite qui a fait de lui une victime anéantie. Et Janine Altounian qui a écrit de très belles pages sur Jean Améry dans son livre La survivance attire notre attention sur le fait que l'ouvrage majeur de Jean Améry qui s'appelle Par-delà le crime et le châtiment a un sous-titre qui est Essai pour surmonter l'insurmontable. Et Janine Altounian en germaniste distinguée qu'elle est analyse les termes et dit qu'il s'agit plutôt de quelque chose qui se traduirait comme Essai pour surmonter Essai pour surmonter de la part de quelqu'un qu'on a vaincu quelque chose de genre. Et je pense que les deux exceptions vous allez voir sont très importantes. Donc je vais analyser ici deux œuvres majeures d'Améry tout n'est pas traduit en français les œuvres majeures que sont donc Par-delà le crime et le châtiment et un autre ouvrage qui s'appelle Le feu ou la démolition. Et je vais tenter ici de retracer le chemin qui mène de Hans Mayer brillant représentant de la culture allemande à Jean Améry l'écrivain témoin. Depuis ce jour de 35 où âgé de 23 ans Hans Mayer prend connaissance des lois de Nuremberg il était autrichien mais les lois de Nuremberg évidemment le touchaient jusqu'au jour où il se retrouve en train de hurler de douleur sous la torture ce jeune homme s'est vu dépouiller de tout ce qui faisait son identité. Ces deux événements ont fait d'un héritier un paria chassé de sa langue de sa patrie et bientôt de l'espèce humaine. En changeant de nom et de patrie en troquant Goethe et le romantisme allemand pour Sartre et l'existentialisme français Améry pense en finir avec Hans Mayer. Pendant 20 ans il croira y être parvenu pendant 20 ans il n'écrit absolument rien sur la Shoah il est sociologue journaliste il écrit beaucoup d'essais sur des choses de son temps il écrit même des essais sur le jazz il est sémiologue il est critique littéraire il a une production très abondante en français nous avons très peu de choses traduites de lui mais enfin quand même et il se définit comme un affamé de vie et pour lui c'est une occasion de s'interroger sur toutes les questions de son temps mais aussi de son propre aveu de perdre un temps impossible à perdre en se tenant le plus loin possible de l'épicentre brûlant que représentent Auschwitz et la torture. Et puis on arrive en 64 à l'ouverture du procès d'Auschwitz à Francfort il n'a pas mis les pieds en Allemagne évidemment pas en Autriche pendant 20 ans et Améry est sollicité pour faire une série d'émissions radiophoniques qui aboutiront en 1966 à la publication du livre Par-delà le crime et le châtire. Cet ouvrage au titre d'Ostoyevsko-Nitschéen marque un tournant chez Améry qui s'attèle ainsi à une tâche à laquelle il avait cru pouvoir échapper comprendre et décrire la condition de victime de l'intérieur de la destruction. Ce livre se compose de 5 essais qui doivent correspondre aux émissions de radio présentées dans l'ordre où ils ont été rédigés. Dans le premier chapitre Améry explore le sort de l'intellectuel Auschwitz et le chapitre de Primo Levi l'intellectuel Auschwitz est aussi une réponse à ce chapitre d'Améry sur l'intellectuel Auschwitz. Contrairement à Primo Levi qui quand même y trouve quelques avantages Améry n'a de cesse de montrer qu'au camp l'exercice de l'esprit est un luxe superflu voire dangereux. Loin de le rendre plus fort pour lui il affaiblit celui qui s'y adonne en lui prouvant l'inanité de ses catégories habituelles de pensée. Face à la réalité obtuse du camp la transcendance disparaît et avec elle tout l'héritage philosophique de l'intellectuel. Il écrit « La parole s'éteint partout où une réalité pose une revendication totale. » Améry règle ici ses comptes avec la métaphysique poussant même le paradoxe à annoncer la mort de l'esprit en termes hegeliens. Je vais vous lire un petit extrait. Il dit par exemple « Le monde devenait hegelien, l'état SS apparaissait dans l'éclat métallique de sa totalité comme un état dans lequel l'idée se réalisait. » Et puis il explique comment ou quand les croyants c'est-à-dire les gens qui croyaient du point de vue de la religion ou ceux qui avaient une conviction étaient mieux placés que l'intellectuel parce qu'ils avaient quelque chose disait-il qui leur permettait de se dépasser de dépasser leur propre individualité et de se rattacher au groupe. Et dit-il « Ils n'étaient pas comme moi des monades sans fenêtres et sans avenir. » pour Améry, l'intellectuel au camp a un sort tout à fait peu enviable et c'est l'effondrement de sa croyance dans la vie de l'esprit. Mais c'est la torture qui pour lui demeure l'expérience cruciale. Et les pages qu'il lui consacre sont parmi les plus fortes qui n'aient jamais été écrites sur la torture. Puisque vous vous souvenez il a été torturé ce qui n'était pas le sort des juifs en général puisque les juifs n'avaient pas besoin d'avouer quoi que ce soit. s'ils étaient désignés comme juifs ils étaient de toute façon tout de suite leur trajet était très clair. Mais Améry ayant milité enfin en étant pris comme résistant a d'abord été torturé. Et cette expérience de la torture a donné un chapitre extrêmement fort et sûrement un leitmotiv de toute son oeuvre. La torture et la honte d'avoir voulu parler. En gros s'il avait eu quelque chose il dit « j'ai parlé » s'il avait eu quelque chose à dire il l'aurait dit. « Pour lui la torture demeure l'expérience cruciale. Celui qui a été torturé dit-il reste torturé. Avec le premier coup c'est l'idée même d'appartenance à l'humanité et la confiance dans le monde qui vole définitivement en éclats. Une partie de notre vie s'éteint pour ne jamais plus se rallumer. Et en cela il commente la rupture radicale du pacte social qui fait dit-il que nous venons au monde avec une revendication et un droit légitime à attendre d'être secourus par nos prochains. Et ce pacte social eh bien pour lui la torture est la rupture définitive. C'est-à-dire ce qui va marquer même toute son expérience d'après. Qui a été torturé dit-il reste torturé. Et cette humiliation aussi face au tortionnaire d'abord l'humiliation de se dire que le tortionnaire parlait une langue la même que la sienne. Il reconnaît dans un de ses tortionnaires un dialecte berlinois dont il était tout à fait familier bien qu'autrichien. Et cette idée du bureaucrate ou du Herr Leutnant obtu comme ça qui va le torturer et qui en même temps partage avec lui la même langue le même dialecte les mêmes expressions est quelque chose pour lui de tout à fait insurmontable. Et je pense que l'essai pour surmonter l'insurmontable c'est cette humiliation cette honte non partagée de la torture et de l'humiliation radicale d'avoir été réduit à ce à quoi il a été réduit. Je pense que la torture pour Améry est quelque chose de tout à fait fondamental. Mais il continue dans des chapitres tout aussi importants sur l'exil chaque chapitre est un traité philosophico si vous voulez philosophico-littéraire que je vous engage vraiment à lire je pense qu'il y a des pages extrêmement fortes sur tous ces sujets. Donc les chapitres sur l'exil et l'impossibilité d'être juif sont liés par une même logique. Le premier chapitre est intitulé Dans quelle mesure a-t-on besoin de sa terre natale ? Et Améry développe tout un brillant essai sur le besoin de la terre natale et dit-il on en a d'autant plus besoin qu'on en est privé. C'est-à-dire l'exilé celui qui est chassé de chez lui va avoir tout à fait montre le banni par les lois de Nuremberg cet exil forcé constitue une expérience radicale d'expropriation de soi. C'est-à-dire cette idée qu'il perd l'intériorité en perdant sa terre natale sa terre natale et sa langue bien évidemment puisque nous allons voir que cette langue est oblitérée puisqu'elle est aussi la langue des bourreaux. Et je n'étais plus un moi dit-il et je ne vivais plus dans un nous. Le juif banni se trouve dépossédé de tout ce qui faisait donc son identité la langue le pays l'appartenance nationale les références culturelles et sociales. notre mal du pays écrit-il c'était l'aliénation de soi en moins de temps qu'il le faut pour le dire le passé était enseveli et on ne savait plus qui en était. Il écrit je ne peux pas vous lire tout ce chapitre mais il écrit beaucoup beaucoup de choses sur cette nécessité de la patrie et du sol natal qui seul de cette identité qui seul peut donner une sécurité de base la sécurité de base qu'on connaît dans le sein de l'air et bien c'est cette sécurité qui désormais lui est enlevée désormais il ne peut plus être allemand et pour lui cette impossibilité se double de l'impossibilité d'être juif parce qu'au fond Améry était un juif très assimilé très un jeune homme qui écrivait des choses tout à fait viennoises d'intellectuels viennois et cette appartenance culturelle et religieuse il ne peut pas s'y reconnaître pour lui l'arbre de noël était au moins aussi important que la synagogue que le chant de l'île il est donc et pourtant ce sont ces lois de Nuremberg qui vont en faire selon lui un juif en bonne et due forme l'obligeant à assumer son judaïsme qui est tout ensemble dit-il son fardeau et son support c'est à dire cette tentative quand même de se rattacher et d'assumer cette identité qu'on lui a désignée et qui était une identité difficile il ne pourra pas l'assumer d'un point de vue religieux comme les croyants dont il parle puisqu'il n'est pas croyant mais il va mettre son honneur à récupérer quelque chose de cette identité juive et puisque les lois raciales le désignent comme juif et bien il sera ce qu'il appelle un juif non non juif ça c'est ces jeunes mots vous verrez qu'après sa langue se complique et ça c'est déjà son humour un juif non non juif puisqu'il est non a rien alors il va être un juif non non juif et ça joue aussi sur le titre de l'impossibilité d'être juif et de la nécessité de l'être c'est à dire de quelque chose qui de toute façon est une aporie mais il va essayer de l'assumer avec dans cette tentative n'oubliez pas tout au fil de son oeuvre de recouvrer sa dignité et assumer son judaïsme c'est aussi recouvrer sa dignité il dit c'est de toute façon être juif c'est sentir peser sur soi toute la tragédie d'hier et dit-il et la peur qui ne me quittera pas et de toute façon il n'y a pas de choix et cette perte de confiance dans le monde le chapitre intitulé ressentiment est un véritable manifeste Améry revendique le droit à la rancune et le refus du pardon c'est très à la mode le pardon et alors il est tout à fait anachronique et il essaye en fait de renverser la violence dont il a fait l'objet en se posant en accusateur il dit la victime a vu donc sa vie entière infléchie tordue comme l'ont été ses bras pendant la torture il raconte comment il a été suspendu par les deux bras et donc disloqué et ça c'est une image qui va traverser toute son oeuvre il parlera tout le temps de la torsion et donc puisque la victime a été comme ça et bien le ressentiment constitue la seule façon de retrouver sa dignité en s'opposant activement au cours naturel de l'histoire et du temps à l'oubli au pardon Améry va se poser va dire non c'est encore le dire non d'Améry il dira beaucoup de non c'est une position très difficile car dit-il le ressentiment cloue la victime à la croix de son passé anéanti et en fait un martyr de la mémoire dans sa double exception de témoins et de victimes sacrificielles et Améry est un martyr de la mémoire il s'est voulu martyr de la mémoire on en parlera c'est une position à la fois éthique et politique refuser de régler le conflit pour soi c'est refuser qu'il soit réglé à l'échelle du groupe et ça le groupe est très très important parce qu'Améry dit qu'il écrit pour les allemands et puisque les allemands à l'époque ne l'entendent pas et bien il refusera de régler le problème c'est une pensée extrêmement exigeante c'est une pensée pas très attrayante c'est une pensée protestataire presque ascétique cette pensée d'Améry qui se tient constamment aux limites de l'esprit selon le titre du premier essai qui ouvre son livre l'aliénation de la victime l'oblige à se camper dans une attitude de refus et dans ce dire non qui est le leitmotiv de son oeuvre dire non c'est quoi pour Améry c'est dire non à Auschwitz à la fois comme expérience mais aussi comme inflexion radicale de la culture et là on n'est pas loin d'Adorno qui proclame donc qu'il n'y a pas de poésie autre que barbare après Auschwitz mais là encore Améry détourne le propos lui faisant subir une espèce de torsion dont il est très friand pour lui si Auschwitz invalide la philosophie des lumières et la discipline historique ça ne débouche pas pour autant sur une esthétique de l'indicible Améry ne dit pas qu'Auschwitz n'est pas pensable ou est indicible au contraire pour lui l'intellectuel doit essayer sans relâche de penser la déchirure d'Auschwitz et empêcher dit-il que se referme trop tôt le fossé béant qui sépare les victimes des bourreaux donc bien évidemment pas de pardon à l'époque on sait d'ailleurs qu'Adorno est revenu sur son énoncé lapidaire pour le préciser dans un sens qui peut justifier le propos d'Améry quant à la coupure entre la pensée et l'art alors que le politiquement correct de l'époque invite déjà Améry à pardonner son intransigeance sonne tout à fait anachronique en refusant de classer Auschwitz dans les dossiers de l'histoire Améry sait qu'il se voue à l'incompréhension et à la réprobation de ses contemporains le monde qui pardonne écrit-il le monde qui pardonne et oublie ma condamnée moi pas ceux qui ont commis des meurtres ou les ont laissé commettre le ressentiment est un état d'âme dit-il condamné par les moralistes et les psychologues il parle beaucoup des psychologues pas avec beaucoup de tendresse parce que pour eux le ressentiment pour les moralistes c'est une souillure et pour les psychologues c'est une maladie parmi eux Nietzsche et il ne se prive pas de ferrailler avec Nietzsche qui dans sa généalogie de la morale n'a pas de mots assez durs pour fustiger les êtres impuissants condamnés à fantasmer une imaginaire vengeance et Améry répond à celui qui rêve de surhomme il lui parle de l'homme déshumanisé ce témoin vaincu par l'humanité en question la psychologie aussi récusée car trop réductrice certes le survivant a vu sa vie entière infléchie mais il refuse de faire de ce trait un trait pathologique et donc là aussi il s'élève contre la pathologisation du ressentiment pour Améry le pardon et l'oubli qui sont dictés par la pression sociale sont parfaitement immoraux c'est à dire il n'y a pas à demander à la victime de pardonner c'est une question très actuelle toutes ces histoires toutes les commissions vérités réconciliations etc les gachachas au Rwanda c'est très très important donc revendiquer le droit des victimes au ressentiment est un geste politique pour Améry même s'il sait que ce geste ne débouchera sur aucune solution réaliste pourtant quand il écrit par Delal le crime et le châtiment Améry n'est pas encore le survivant isolé et amer qu'il va devenir par la suite notamment dans le feu ou la démolition qui est son dernier ouvrage publié parce qu'après Charles Bovary qui est un droit a été publié à titre postul il y a eu juste après le traité sur le suicide sur le suicide c'était après oui pardon je me souvenais plus donc le feu puis le traité sur le suicide et Bovary mais les préfaces il y a deux grandes préfaces qui précèdent les deux éditions de Par Delal le crime et le châtiment et qui sont un guide très précieux sur l'état d'esprit d'Améry ces préfaces sont donc séparées de plusieurs années de 13 ans la première préface est écrite peu après le procès d'Auschwitz donc la série d'émissions et Améry s'y montre exalté mais véhément mais assez plein d'espoir dans la possibilité de se faire entendre des allemands et auquel son livre est destiné et il se montre confiant dans l'exercice de la pensée pour approcher l'expérience de la persécution donc pensée est ici pour lui un dispositif antitraumatique il s'agit d'une nécessité vitale la tentative de maîtriser donc l'impuissance radicale qui a été la sienne Auschwitz pour lui signe la défaite de la métaphysique et de l'idéalisme mais pas celle de la pensée certes la réalité du camp l'a privé de sa croyance en la toute puissance de l'esprit nous l'avons vu et l'a dépouillé de tout son équipement conceptuel mais il va en changer et c'est encore la pensée qui va l'accrocher et il revendique son droit à la subjectivité mais cette subjectivité chez Améry n'a rien d'une confession privée vous ne trouverez pas chez lui des penchements rien d'anecdotique mais une espèce d'exploration méthodique et raisonnée de l'émotion et des affects Améry se veut presque cognitiviste quand il analyse avec une précision d'entomologiste les états d'esprit successifs de la victime le besoin de raconter emprunte toujours la voie de la réflexion sur soi et une espèce d'exigence de lucidité qui laisse parfois le lecteur et le commentateur s'envoient dans le côté aigu de cette pensée la seconde préface de Par delà le crime et le châtiment nous sommes en 77 après l'attentat de Munich et Améry se montre très inquiet et déçu par l'extrême gauche allemande en particulier c'est quelqu'un qui est très ancré dans son siècle et dans la politique de son siècle l'extrême gauche allemande en laquelle il avait placé beaucoup d'espoir et en raison de sa haine du fascisme il apparaît comme très impliqué dans les débats de son époque et en particulier la question de l'antisionisme de gauche dans lequel il dénonce déjà une nouvelle forme d'antisémitisme et je dois dire que quand je relis Améry c'est quand même en 77 il y a des moments où il y a d'étranges rapprochements Le feu est le dernier non alors tu m'as dit l'avant dernier je m'en mêle un peu et c'est le premier roman publié du vivant de l'auteur et entre temps Améry s'est essayé à d'autres figures il a écrit sur le vieillissement il a toujours choisi vieillissement suicide porter la main sur soi etc et le feu est le spécimen achevé de la façon de procéder d'Améry qui n'en finit pas de commenter sa propre pensée dans un mouvement tout à fait obsessionnel le lecteur le lecteur se trouve pris à témoin cloué à une place pas toujours commode à laquelle il peut choisir de rester au risque de ne plus s'en défaire c'est un peu ce qui m'est arrivé ou au contraire de s'échapper en rejetant loin de lui ce monologue implacable je vais vous dire une chose quand j'ai acheté le feu et que je l'ai lu je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bouquin et je l'ai rejeté loin de moi c'est à dire vraiment je l'ai mis loin dans la bibliothèque et puis je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce salmi gondi et puis c'était vraiment il y avait une écriture tout à fait obsessionnelle et presque délirante et je me suis dit c'est pas ses ouvrages habituels c'était tellement différent de la clarté de l'exigence de par-delà le crime et le châtiment et puis en travaillant sur Améry mais j'ai repris le feu c'est pas que le feu soit devenu un ouvrage plus facile mais j'ai pu suivre les fils et l'avancée de la pensée d'Améry ou plutôt l'avancée vers l'autodestruction parce que c'est vraiment un livre qui témoigne d'une pensée en train de se défaire d'une pensée qui s'attaque elle-même et qui à force de s'attaquer elle-même se détruit le feu de son vrai nom Feuermann bien sûr est un peintre allemand installé à Paris dans un immeuble promis à la démolition vous avez déjà le cadre il s'acharde à demeurer dans cet immeuble situé rue Roquentin vous voyez en référence au héros de la nausée dans l'attitude nihiliste qu'il caractérise on reconnaît poussée à l'extrême la devise personnelle d'Améry terrée dans son antre qui est une espèce d'ersatz de patrie le feu refuse d'exposer ses tableaux et refuse d'évacuer la maison révoltée par le climat d'hypocrisie culturelle et politique de son époque qu'il appelle la décadence clinquante le ressentiment ici a fait son oeuvre le feu alter ego de Jean Améry est un être que le souvenir travaille et qui a choisi de ne pas guérir de son mal mais au contraire de s'y abandonner méthodiquement il devient ainsi comme Améry le gardien de la mémoire et la victime sacrificielle de cette mémoire espèce de gardien qui va se suicider lui-même cette culture du ressentiment va les conduire tous les deux Améry et le feu à s'épuiser seul hors du gros quand d'autres choisissent d'oublier de pardonner et de recommencer à vivre car le ressentiment nous l'avons vu et le refus de l'avenir et bien Améry se prétend revendique esclave du ressenti poursuivi poursuivi par la vision de ses parents morts à Auschwitz le feu tente de mettre le feu à son atelier il ne réussit qu'à se brûler lui-même qui rate son suicide et sa tentative grandiose s'achèvera de façon assez burlesque dans une ambulance qu'il conduit à l'hôpital où il va mourir mais non pas de ses brûlures mais d'un arrêt du coeur le feu Améry dit non dit non à la corruption du monde mais aussi à la corruption du langage entamé par les nazis et qui se continue de façon implacable avec l'esthétisation d'Auschwitz qui est insupportable pour Améry la victime du souvenir est devenue victime du langage et de la pensée celui qui avait cru trouver le mot de la fin comme il l'écrit dans la postface de le feu se trouve piégé par sa propre démarche la mairie qui écrivait par-delà le crime le châtiment croyait encore aux possibilités du sens de la raison la rencontre avec Sartre et l'existentialisme lui avait fait entrevoir une façon supportable d'être lui-même après Auschwitz en lui rendant une sorte de liberté et l'exercice de la pensée pour lui pouvait encore rendre compte de la démolition subie par la victime et la langue était encore cet outil clair précis capable d'éclairer l'expérience sombre du pain mais cette foi dans le pouvoir rédempteur de la pensée s'est effritée au fil des années lui qui croyait en l'existence d'un moi souverain maître du sens et du langage s'est heurté à l'aporie insurmontable de la mise en mots sa revendication d'un langage pur s'est révélée intenable car Auschwitz a définitivement infléchi le dire et corrompu le langage comme l'a montré Clem Perrer dans son étude sur LTI la langue du troisième Reich la mise en mots donc se révèle pour Améry insuffisante voire traîtresse le feu Améry qui se veut positiviste invétéré et croit à la possibilité de l'énonciation de l'expérience se heurte à l'impossibilité de rendre compte de l'horreur et il parle à ce moment là de la défaite du mot devant la réalité le mot est insuffisant devant la réalité c'est ainsi que mes parents furent assassinés cela non plus je ne peux pas le dire parce que ces paroles estompent l'événement et le délavent de la même manière que le discours métaphorique le trahit je vais vous lire une minute de sa prose et pourtant se taire équivaudrait à terre j'ai tout passé sous silence pendant des années mais ici à la lueur du feu la cavalcade des revenants bondit dans le ciel et m'exhorte à parler à tenir un discours qui est faux quand il y met les formes et faux encore quand il est platement débobiné c'est à dire l'aporie que j'avais souligné moi à propos des témoignages quand les témoins témoignent s'ils y mettent les formes c'est faux et s'ils parlent au plus près de l'expérience dans quelque chose de plat c'est faux aussi ça ne passe pas et c'est ce qu'Amery dit à sa façon témoigner de la destruction confronte l'artiste à l'échec de son art qu'aucune posture esthétique ne peut désormais sauver donc ni le naturalisme plat ni la métaphore politique tout discours se révèle faux donc Améry continue à témoigner mais s'englue petit à petit dans les contradictions de l'écriture testimoniale qui est une écriture sous condition et qui oblige l'écrivain à des torsions du langage et de la raison chaque fois plus difficile et comme toujours c'est chez Améry commentateur de lui-même que l'on trouve la clé il n'en finit pas de se commenter il écrit une postface extrêmement longue et extrêmement déroutante et on l'y voit inquiet qui tente de se mesurer aux contradictions liées à l'expression au choix d'un style il multiplie les références littéraires et philosophiques et puis ensuite il les passe au crible de son ironie destructrice c'est-à-dire plus rien ne trouve grâce et puis on a une espèce de défilé Joyce, Musil, Proust, Thomas Mann évidemment c'est lent qui est tout à fait présent dans toute l'oeuvre d'Améry et il nous le dit la stratégie d'écriture choisie dans le feu va à l'encontre de la démarche adoptée dans Par-delà le crime et le châtiment il se laisse aller au langage il va sombrer dans le langage dans Par-delà le crime et le châtiment il se voulait mettre absolu du langage et de la raison dans le feu il s'y abandonne la forme romanesque qui est la première fois l'entraîne vers des profondeurs inconnues loin du mouillage rassurant de la langue de l'essai pour la première fois et peut-être la dernière Améry se laisse porter par la langue faisant ainsi surgir des images jusque là refoulées je sentais que je perdais la maîtrise je me laissais aller comme on dit et où allait-il ainsi cet auteur qui s'égarait dans l'écriture je l'ignore comment le saurais-je mais pas plus que la philosophie rationnelle la littérature ne vient à bout du malheur surtout quand cette littérature est écrite dans la langue de l'extermination et c'est là que réside la contradiction terrible d'Améry ce qu'il a nommé d'ailleurs son erreur de destin dans la lettre qu'il laissera pour expliquer son suicide à son retour d'Auschwitz Jean Améry a changé de nom de patrie mais il n'a pu se résoudre à écrire dans une autre langue il n'a pas choisi le français il s'est demandé s'il écrivait en français il a choisi de continuer à écrire dans sa langue maternelle en allemand mais comment user d'une langue qui non seulement vous a été retirée mais qui est devenue une langue hostile la langue de l'ennemi dans laquelle vous est signifié votre propre condamnation à mort et c'est ça qui a poursuivi Améry tout au long de son écriture et c'est au fond de la culture allemande dont il a été nourri que Jean Améry est allé chercher le mythe qui sous-tend son roman comme tous les jeunes viennois de sa génération il a été élevé dans l'esprit du romantisme allemand dont une des oeuvres maîtresses et la mort d'Empédocle de Ulderlin or selon la légende c'est dans le feu de l'ethna qu'Empédocle se jeta comme pour une épreuve destinée à démontrer au monde son immortalité le personnage d'Améry le personnage de Le Feu alter ego de l'auteur se jette lui aussi dans le feu après avoir épuisé tous les moyens de survivre sa culture allemande qui ne donnait pas à Jean Améry suffisamment de raisons de vivre lui indique et indique à son personnage le moyen de mourir sauf que ça se finit grotesquement et ce qu'on peut voir c'est que malgré toutes ces tentatives de s'arracher à tout ce qu'il constituait Améry n'a pu venir à bout de la négation épouvantable dont il était porteur la langue allemande telle une tunique de Nessus a continué à distiller son venin au plus profond de lui quand la langue maternelle se confond avec la langue du meurtre le sujet ne peut que porter la main sur lui pour détruire en lui cet objet qui l'accable le feu signe pour moi l'aboutissement du processus de mélancolisation de la pensée dont l'oeuvre d'Améry témoigne à défaut d'avoir pu expulser hors de lui les signifiants empoisonnés Améry les a retournés contre lui avec toute la violence qui était la sienne Améry pensait contre la société contre la mode contre les convenances mais il s'agissait toujours d'un appel à l'autre à l'honnête homme à l'allemand pour qui il écrivait à l'homme de son temps désormais il pense contre lui son moi observateur s'est mué en un moi persécuteur implacable et l'idéal romantique d'auto-observation a laissé place à une entreprise de démolition systématique Améry refuse l'identification refuse l'identification au groupe et commence ce travail de désappartenance systématique dans cette entreprise comme ça de littérature ce refus du pacte des négatifs qui fonde toute société au sens où KS et au Lannier après au contrat narcissique et pacte des négatifs ce refus va le laisser seul comme il était seul jadis sous la torture et il va devenir une espèce d'intellect pur à la façon dont Ferenczi nous parle de cet intellect pur coupé au moment du traumatisme extrême mais Améry est resté après dans cette espèce d'intellect pur qu'il va retourner contre lui et il va rester à mon avis seul face à la honte on parlera peut-être de Robert Rantel c'est aussi une des grandes différences face à la honte peut-être d'avoir surmonté d'avoir vécu après d'avoir été vaincu au moment de la torture et cette honte il ne va pas pouvoir si vous voulez l'élaborer avec un autre or la honte on a besoin d'un autre comme dit Cartes qui aurait honte à cause de nous et peut-être pour nous et Améry n'a pas pu retrouver ce chemin du groupe visiblement il n'a pas voulu non plus il s'est condamné à la solitude à se dire non et comme le dire non n'a pas moralisé l'histoire comme il l'espérait que l'Allemagne de son temps n'a pas répondu à ses exhortations alors il dit oui et il dit oui à la mort le héros de son livre a raté son suicide Améry va réussir le sien et il mettra fin à ses jours à Salzbourg en 1978 dans la capitale d'une culture qu'il avait tenté de refouler voilà merci beaucoup merci beaucoup Régine je passe la parole directement à madame Cepel oui Régine je voudrais revenir sur quelques petits points biographiques qui nuance un peu ce que tu dis les éléments de biographie que j'ai autour de concernant Améry je l'étire et de Primo Levi et de Enzo Traverso qui parle également d'Améry dans son livre sur les intellectuels après Auschwitz ou à Auschwitz et moi j'ai découvert Améry en 95 au moment de la publication de Par-delà le crime et le châtiment et comme toi ce livre je l'ai lu enfin toi c'est le feu moi Par-delà le crime et le châtiment je l'ai lu en deux temps premier temps où vraiment ce livre m'a alourdi j'ai posé et je l'ai repris très peu de temps après et je dois dire que ce livre est un bonheur d'intelligence et alors l'écriture d'Améry a ça de magnifique qu'elle vous rend intelligent il n'y a pas beaucoup de penseurs qui au fur et à mesure de l'avancée vous prennent par la main et vous font on peut être d'accord ou pas d'accord sur sa position mais sa rigueur et son côté désincarné d'ailleurs c'est un c'est un Don Quichotte enfin il l'assume et décide de prendre cette position c'est un grand dénonciateur à vrai dire mais un dénonciateur rigoureux et c'est un moraliste et c'est finalement quand on laisse c'est plaisant je dirais de le suivre plaisant au sens intellectuel du terme et c'est comme ça que j'ai été amenée à lire tout ce qu'il a écrit en français et les titres sont un bonheur parce que 66 donc par-delà le crime et le châtiment mais juste après le texte sur la vieillesse c'est à propos du vieillissement révolte et résignation 1967 ou 68 le dernier essai de roman Charles Bovary médecin de campagne le portrait d'un honnête homme enfin il y a des titres et des sous-titres absolument plein d'humour alors pour revenir sur sa biographie en 35 tout de même quand il se retrouve il a 23 ans il est extrêmement brillant étudiant à la fois en littérature en philosophie et en philologie à Vienne il se fait il découvre le yiddish qu'il ne connaissait pas il a été élevé dans un petit village du Tirol il parlait le patois de ce village il fêtait Noël il s'est converti à un moment au catholicisme c'est à dire qu'il y a donc seulement l'arbre de Noël mais l'atmosphère de l'église on ne sait pas trop de quelle fête mais en 35 donc dans un café viennois il lit le journal il lit la publication des lois de Nuremberg qui ne le touche pas directement il n'est pas allemand et là il prend une décision là c'est temporellement et subjectivement je pointerai là le premier trait il décide il le dit comme ça d'emporter au delà du crime comment c'est par delà le crime et le châtiment maintenant je dis PCC dans ma tête mais c'est comme les tocs il ne faut pas se laisser aller au PCC il dit très bien j'ai décidé en 35 d'être un juif révolté parce que juif il ne l'est ni par la culture ni par la religion c'est Hitler c'est sa position politique je dirais qui le fait se positionner comme juif révolté en 38 il est marié il quitte avec sa femme l'Allemagne il arrive en Belgique les allemands envahissent la Belgique en mai 40 alors il fait comme tous les belges ou comme tous les réfugiés en Belgique qui fuient l'invasion allemande il passe en France et en France il est arrêté parce qu'Autrichien est ennemi et il est interné par les français au camp de Gurs sa femme je ne sais pas ce qu'elle est devenue entre temps mais bon c'est ça c'est ce que je au camp du camp de Gurs il s'évade et donc le voilà devenu résistant et il rejoint la résistance belge germanophone à Anvers et c'est en tant que résistant donc belge qu'il va être arrêté et torturé au fort de Brindanc mais jusque là il a un parcours exemplaire c'est à dire il a un parcours politiquement exemplaire homme de gauche se proclamant le juif révolté alors qu'après tout il est converti et qu'il fête Noël puis ensuite l'Autrichien déporté par la France en évadé et résistant et la deuxième scansion donc la première scansion c'est je suis le juif révolté deuxième scansion Brindanc il est torturé et c'est ce qu'il reprend très bien c'est il parle il invente un crime il invente une information ça c'est très connu de quiconque subit la torture ou les claques dans un commissariat on te dit à vous et pour ne plus souffrir tu avoues et là vraiment le militant politique héroïque devient un traître et c'est là que se situe à mon avis la mort subjective je dirais puisque je vais prendre les choses plutôt du côté sujet que du côté membre d'un groupe déjà en se proclamant le juif révolté il montre sa singularité il décide d'être le héros on peut écrire comme le héros aussi le porte-parole là il devient le traître et c'est le traître je dirais que c'est déjà un homme mort qui arrive à Auschwitz et puis cet homme mort qui n'est pas mort c'est-à-dire ce Hans Mayer qui n'est pas mort le voilà qui se retrouve à Paris et voilà un jeune homme enfin pas si jeune que ça parce qu'il a quand même il est né en 12 en 45 il a 33 ans voilà un homme qui découvre Sartre qui découvre surtout un nom juif qui s'est permis d'écrire réflexion sur la question juive et alors là il va tomber amoureux je voudrais signaler quand même chez Améry il lui faut un grand homme il a Goethe avant Nuremberg il va avoir Sartre à partir de 45 réflexion sur la question juive puis l'enfer c'est les autres enfin là il y a quelque chose qui et il se pose la question là de choisir la langue française et pourquoi il ne la choisit pas parce qu'on voit des auteurs Beckett par exemple qui choisit d'abandonner la langue maternelle pour écrire en français pour se retraduire en anglais ensuite et pour écrire dans les deux langues un véritable bilinguisme or Améry est absolument bilingue tous ces textes avant de publier vous me dites si je suis trop longue mais je trouve que c'est intéressant sur le plan de la biographie avant d'écrire par-delà le crime et le châtiment il est journaliste à la télévision à la radio suisse romande c'est à dire qu'il est journaliste il parle en français mais il décide d'écrire là ça rejoint la question de la parole et de l'écriture qu'on pourrait peut-être reprendre tout à l'heure avec Antelme il décide d'écrire en allemand là aussi c'est la même chose que je suis un juif révolté c'est à dire que écrire en allemand c'est une façon pour lui parce qu'il ne commence à écrire vraiment qu'en 66 auparavant il y a des articles des critiques littéraires essentiellement aussi des conversations radiophoniques il est connu pour sa voix et en français et des articles politiques notamment de dénonciation de la guerre d'Algérie c'est un et en français dans des journaux français or le voilà décider à s'adresser aux allemands aux allemands à qui il reproche pas tant la Shoah aux allemands à qui il reproche d'avoir amené le troisième Reich absolument démocratiquement au pouvoir et de ne pas s'être débarrassé du troisième Reich voilà la critique politique essentielle de Améry les allemands si au moins ils s'étaient débarrassés de leur Hitler sans avoir recours aux alliés alors ils auraient mérité ils auraient mérité son estime mais puisque les allemands puisque Hitler l'a obligé je force le trait bien sûr mais pour bien montrer comment il prend position délibérément c'est à dire qu'il se coupe il ne veut pas faire partie d'un groupe il veut être un porte-parole d'une sorte de position éthique radicale puisque Hitler l'a obligé à se positionner comme juif révolté et puisque les allemands n'ont pas eu le courage puisqu'ensuite la torture l'a obligé à reconnaître en lui le traître et puisque les allemands n'ont pas eu le courage de se débarrasser eux-mêmes d'Hitler alors en s'adressant aux allemands et là je dévoile ce qu'il appelle le ressentiment en s'adressant aux allemands un par un et dans leur ensemble lui le juif révolté extrême il espère que les allemands se sentiront eux aussi comme lui traître salopard coupable et c'est ça sa tentative désespérée une fois que j'ai vu le monstre qui est en moi Anthelme a vu et y fait avec de façon extrêmement pacifiée dans une trajectoire analytique on voit et il faut bien faire avec qu'on voit cette face-là du monstre qui est en soi lui ce qu'il veut c'est que l'autre l'autre du groupe l'allemand reconnaisse aussi le monstre qui est en lui alors seulement si l'autre connaît le monstre qui est en lui alors l'autre pourra redevenir son prochain il pourra refaire groupe il est très chrétien en fait il est absolument atterré de voir que tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même et que le prochain est un monstre c'est ça qui sous-tend la trajectoire d'Améry et donc si lui-même est un monstre il faut que le prochain se reconnaisse comme monstre lui aussi pour que lui-même puisse à nouveau aimer et être aimé de son prochain c'est une position que j'appellerais paranoïaque je ne dis pas qu'il est paranoïaque mais celle-là la rigueur et la logique d'une position strictement paranoïaque en miroir et on voit bien qu'il n'y a pas d'instance là qu'on dirait il n'y a pas de grands autres qui tiennent la route parce que ce qui se passe en 74 il n'y a pas seulement au moment de sa déconfiture c'est qu'il en veut beaucoup à l'extrême gauche de sa position je ne sais plus en quelle année c'est Munich 70 17 avant ce qui s'est passé en 77 il y a eu la défection de Sartre en 74 qu'est-ce qui se passe en 74 Sartre appelle à ne pas voter pour Mitterrand contre Giscard ce que le politique Améry trouve absolument inconcevable et puis encore pire Sartre va rendre visite à Andreas Bader dans la prison je ne sais plus le nom je ne sais plus le nom Stanheim et Andreas Bader répudie Sartre il ne veut pas le recevoir il y aurait même craché à la figure or voilà le héros de Améry chuté il y avait déjà Goethe qui avait chuté je caricature toujours mais il y a aussi Sartre qui chute et le voilà sans idéal parce que Sartre était quand même un père P.A.I.R et un idéal et s'étant coupé toute possibilité de se réconcilier avec les autres puisque les autres refusaient de reconnaître les monstres qu'il y avait en eux et il s'est coupé toutes les portes de sortie il ne peut plus et tu as raison de citer Ampédocle dans le sens où son suicide est vraiment un acte un acte au sens fort du terme il se réconcilie avec lui-même en se tuant j'ai écrit un petit article là-dessus qui est paru dans excusez-moi de faire de la pub mais dans la revue numéro 2 du champ lacanien où j'essaye de démontrer que la solution avoir voulu changer son nom de Maillard en Améry en insistant beaucoup sur cet accent circonflexe il disait c'était pour faire encore plus roman insister sur la langue romane mais Améry aurait suffi petite idée mais là c'est ma petite folie je me dis que c'est presque le trait de traîtrise enfin c'est sa tâche cet accent circonflexe mais ce sont mes petites associations personnelles mais une fois que Maillard a ressurgi avec la chute Améry c'est Sartre c'est Sartre qui fait exister Améry quand Sartre chute Maillard ne peut que ressortir et Améry n'a pas réglé le problème Maillard alors que la mort peut régler la question Maillard en redonnant à Maillard la dignité non pas en l'effaçant de la carte mais en le rendant à nouveau digne puisqu'il a reconnu son incapacité de s'en sortir et qui met un terme pas n'importe où à Salzbourg alors c'est pas seulement la patrie de Mozart c'est également le lieu dont il parlait le dialecte et le lieu dont il était originaire le Salz Kammergut et c'est également le lieu où sa mère tenait un petit hôtel où il a passé quasiment toute son enfance alors il faut aussi signaler que Améry est un homme sans père le père de Améry Améry est né en 1912 et le père de Améry est parti vêtu en tyrolien en chasseur tyrolien pour aller défendre il était officier dans l'armée de François-Joseph pour partir à la guerre et le petit garçon n'a jamais revu son père il a un souvenir de son père donc le père a dû partir en 15 ou en 16 et il a été élevé ensuite dans le village du Salz Kammergut bon tout ça pour dire que cette position je pense de singulière il l'avait déjà peut-être avant elle se dévoile et elle se caricature après et puis sur le choix de la langue je ne suis pas d'accord avec toi enfin il le dit on voit que l'empereur dénonçait la dérive de la langue allemande et l'emploi par Hitler de la langue allemande mais continuait à écrire en allemand ensuite passé à l'Allemagne de l'Est et continuait à vivre d'accord il n'a pas été déporté mais la langue il n'a pas confondu sa patrie avec sa langue ni même ses convictions avec sa langue il y a chez Améry une sorte de confusion et de choix mais en même temps on voit bien que Lévi a eu la chance d'être italien je dirais Kertesz était de culture allemande mais il avait le tchèque on voit le hongrois pardon excusez-moi on voit que ce qui se passe avec Améry c'est que Améry il n'y a pas seulement qu'on parle l'allemand autour de lui c'est qu'il s'était fait fort d'être un spécialiste de dialecte de Salzbourg lui qui s'amusait à porter aussi des culottes de peau c'est-à-dire qu'il a beaucoup ça a fait partie de la constitution de l'étudiant Améry Améry Mayer plutôt parler le dialecte de Salzbourg mieux qu'un type de Salzbourg apprendre le dialecte tyrolien mieux qu'un tyrolien et voilà que ce petit trait identificatoire je dirais j'exagère encore mais l'espèce de coquetterie mais qui lui tient lieu d'identité en fait chute et il n'a plus recours au coeur même de sa langue maternelle sans doute parce qu'il y a quelque chose qui est déjà mal combiné bon je vais m'arrêter là pour laisser la discussion mais je pense que Améry était dans une position subjective difficilement tenable qui ne pouvait tenir que grâce à des idéaux qui ne le soutiennent plus qui progressivement chutent avant lui merci 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 Régine peut-être tu veux réagir sur un ou deux points je vous donne la parole à la salle bon on a deux lectures un peu différentes c'était ça qui était intéressant on revoit là quand même nos origines idéologiques puisque moi je évidemment je m'intéresse au rapport d'Améry au groupe et je pense que son rapport au groupe est consubstantiel de sa subjectivation et que c'est ce groupe que désespérément il recherche il refuse c'est clair c'est à dire il a bien sûr cette position de défi mais c'est un appel désespéré au groupe les allemands l'autre l'honnête homme le voisin etc le groupe des esthètes et puis ils ne le trouvent pas à ce groupe et je pense que la grande différence avec Antelbe c'est ce que j'ai développé moi dans mon article sur Tupic parce que ça me posait problème quand la popularité d'Antelbe et c'était pas une question de grand écrivain de plus grand écrivain mais le fait qu'Antelbe soit repris qu'on écrive sur l'espèce humaine qu'il y ait des écrits autour de l'espèce humaine c'est tout simplement et ça Georges Semprin l'a dit mieux que moi il l'a dit dans un numéro hors série du Nouvel Obs c'est la différence je pense entre la Shoah et les camps c'est à dire que Antelbe était un résistant qui avait un groupe d'appartenance qui partait au nom d'un groupe au nom d'une idée au nom d'une idéologie qui le soutenait c'était un croyant au sens d'Améry c'est à dire lui il croyait et est revenu et s'il a failli ne pas revenir ça c'est clair c'est à dire que Antelbe a été à frôler la mort et c'est dans le retour dans cette très belle lettre autour d'un effort de mémoire il s'agit de ça mais Antelbe savait d'une certaine façon que s'il mourait dans le camp ce qui a failli lui arriver il y avait un groupe qui aurait commémoré sa mémoire et qu'il était mort au nom d'un idéal de groupe et quand il est revenu tout ce qui est la honte de la condition humaine de l'espèce humaine de l'homme qui mange les épluchures cette honte il savait qu'il ne devait pas l'assumer seule qu'elle était reprise d'emblée par son groupe alors bien sûr je suis sûre que Antelbe je n'ai rencontré ni Antelbe ni Améry et contrairement à toi peut-être que j'ai eu peur de m'approcher je sais qu'il y a une biographie qui vient de paraître ou qui paraît à Actes Sud donc traduite d'allemand je ne l'ai volontairement pas je n'ai pas cherché à la trouver alors peut-être que je voulais rester sur mon Améry je ne l'ai pas lu non plus j'ai lu aussi Enzo Traverso mais je crois vraiment qu'Améry était quelqu'un qui peut-être dans sa constitution tenait à être seul mais qu'il a désespérément cherché non pas des pères P-I-R-S mais des pères et que effectivement le fait qu'il ait troqué son identité son Hans Mayer et Améry ça a été quelque chose qui a un moment un montage qui a marché jusqu'à un certain temps et qui a éclaté et ce qui moi me touche beaucoup c'est l'autodestruction dans la langue et par la langue de quelqu'un qui est un esthète et un maître du ciselage de la langue on voit comment la langue se défait jusqu'à devenir on en parlait hier soir cette espèce de langue quasi psychotique il y a des jeux de mots comme ça c'est ça qui m'avait fait rejeter parce que quand on passe du par-delà le crime et le châtiment qui est un monument de rigueur et de clarté et d'incisivité ça se dit pas mais ça fait rien et quand on passe après à cette espèce de rabâchage assez fou oui de dérive dans tous les sens et de dérive de la langue et du commentaire de l'auteur lui-même on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé mais précipite-toi sur Charles Bovary parce que la langue est de nouveau magnifique c'est le seul magnifique mais par exemple sur le vieillissement je trouve qu'il commence déjà à dérailler j'ai relu le vieillissement oui mais le vieillissement c'est 68 et bien il commence déjà cette obsessionnalité de la langue avec cette rigueur et cette exigence qui va le mener au bord du précipice et il va se jeter dedans voilà Charles Bovary la langue est magnifique et la poste face également parce qu'il a ou la préface également c'est à dire qu'il n'a pas perdu mais je pense que ça n'est pas nié la constitution première et je pense qu'Antelme et Améry étaient des gens différents sûrement au départ mais ils ont eu des destins différents et Antelme peut être dans cette espèce de retour serein paisible lumineux Antelme c'est lumineux et je pense que je pense que le chrétien c'est Antelme absolument c'est à dire qu'il a la chance d'être un vrai chrétien Antelme le communiste au chrétien et ça correspond à quelque chose pour nous de tout à fait rédempteur puisqu'il dit la langue le SS on l'a bien eu il dit le SS on l'a vaincu par notre langue or Améry dit le SS m'a vaincu dans ma langue et je pense que ça c'est une différence pour deux intellectuels absolument énorme c'est à dire que moi j'ai été sidérée de relire Antelme qui peut dire mais finalement grâce à la langue et au français le SS n'a pas pu nous avoir jusqu'au bout et c'était or Améry dit exactement l'inverse ce dialecte dont tu dis qu'il était spécialiste qu'il était linguiste etc et bien le SS obtu parle ce dialecte là alors comment est-ce que ça peut se relier voilà je pense qu'on a des positions différentes mais je pense qu'elles se complètent tout à fait bien enfin j'espère pour vous juste une petite remarque après je me tais si Antelme a la chance je dirais d'être chrétien et communiste et profondément chrétien la position de Améry c'est de se revendiquer d'être le Christ c'est là où sa position est folle prenez-le aussi entre guillemets c'est à dire qu'il a dans l'idée si j'ai insisté sur son passé politique et de résistant après tout voilà un garçon qui dès 35 a peut-être une femme mais ne fait pas groupe bien qu'il appartienne bien qu'il se positionne comme un étudiant de gauche bien qu'il s'évade de Gurs avec d'autres et qu'il rentre dans la résistance belge bien qu'ensuite il milite dans des mouvements d'extrême gauche il se reconnaît jamais dans le groupe des 35 donc et effectivement il y a la confusion chez Améry me semble-t-il des pères P.I.R. et du père et il y a l'idée qu'il les met à la même place que les mêmes peuvent faire ou du petit A et du grand A je dirais en algèbre lacanienne mais il y a effectivement il n'y a que deux dimensions il manque il y a l'autre le même avec l'autre parfois un peu plus brillant qui vous sert de modèle mais il n'y a pas de troisième dimension Antenne c'est un homme en trois dimensions je dirais Améry c'est un homme en deux dimensions ce qui donne son côté percutant et destructeur c'est un homme coupant merci mesdames on vous laisserait toute la soirée mais il y en a du monde simplement un point je ne vais pas je ne vais pas relancer mais bon je crois que enfin moi en tout cas j'essaye de penser là à la faveur de de cet échange avec j'ai toujours une préoccupation de ne pas trop vite me lancer parce que parce que c'est un sujet extrêmement dense c'est compliqué mais sur la question de parce que quand on lit Améry en effet les références chrétiennes sont nombreuses il est en effet un espèce de crucifié un espèce de Christ ressuscité bon tout ça c'est des fictions ça je voudrais attendez attendez tout ça c'est des fictions et même je ne suis pas sûre que ce soit de fictions mais non mais je veux dire il y a une réalité c'est que il y a une conversion mais ce qu'on ne sait pas et c'est pourquoi il faut s'arrêter de spéculer c'est qu'est-ce qui a été à l'origine de cette conversion c'est-à-dire en effet la tradition la filiation paternelle etc comme on ne sait pas on ne peut pas percevoir les sous-bassements économiques de cette conversion donc cette conversion a des sous-bassements économiques qu'on ne connaît pas et qui n'est qu'un emplâtre et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle expose très rapidement devant la rapidité la réalité du crime nazi et que le malheureux Sartre qui définit l'identité juive uniquement comme étant celle que l'autre affirme et le malheureux Sartre qui définit l'identité juive uniquement de manière négative comme ce que l'autre dit qu'il est là aussi c'est un emplâtre par rapport à ce qui est véritablement l'identité juive donc forcément tout ça qui ne sont que des fictions ou des schèmes de pensée pour tenir quelque chose qui est plus de l'ordre de la pulsionalité du rythme ne tient pas donc si on n'a pas ces éléments ces antécédents sur ce qui a pu générer chez lui dans un premier temps avant la culture d'extermination ce qui a pu être son petit théâtre interne où une certaine extermination s'est fait puisqu'il s'est anantie comme juif on ne peut pas faire de lien je crois que ça n'est pas important mais il y a des gens éminents sur la culture d'extermination le terme n'est pas de moi il est de Jean Gilibert qui est là donc je lui redresse la parole madame Rosenblum alors s'il vous plaît avec un micro pour qu'on l'enregistre je voudrais poser une question à la conférencière dont j'ai trouvé l'exposé absolument remarquable je ne connais pas Jean Améry je vous prie de m'en excuser et ça a été une découverte j'ai trouvé ça remarquable votre exposé je voudrais vous poser une question est-ce que deux questions d'ordre différent la première est-ce que vous pensez que le juif Améry à Auschwitz a pu effacer en partie le le résistant torturé quel a été est-ce qu'on sait le rapport profond qui a pu exister entre le juif à Auschwitz dans les conditions d'Auschwitz avec est-ce que ça a annulé ou est-ce que ça a amplifié le résistant torturé ceci me paraît comme ça à écouter ce que vous avez dit ceci me paraît important l'autre est une réflexion d'un ordre plus général je ne suis pas germaniste mais je parle allemand et je connais bien la littérature allemande j'ai été frappé et je trouve que Jean Améry entre dans ce cadre un peu factice je le reconnais de toute la pensée juive allemande que ce soit Hermann Cohen avec le néo-quantisme que ce soit surtout le grand philosophe juif Rosenzweig et Rosenstock et les deux ayant avec les problèmes qui se sont posés l'un à la conversion au christianisme l'autre au dernier moment de refuser de revenir au judaïsme et à Paul Soland que j'ai connu qui a été un ami et je suis pour rappeler que nous avons gestion quelques amis à dire à Paul Soland surtout ne va pas voir à Heidegger et lui a voulu y aller et vous savez qu'elle a été la teneur de sa réponse il parle allemand il y a là une épopée tragique douloureuse horrible de toute l'aventure de la pensée judéo-allemande dont il m'a semblé mais peut-être je me trompe vous me le direz dont il m'a semblé que Paul Améry faisait partie encore le plus tragique de tous d'après ce que je comprends où il transforme le ressentiment contre Nietzsche bien entendu en assentiment parce que ressentiment et assentiment ça s'oppose mais ça se ressemble c'est surtout sur la première le premier modèle que je voudrais connaître votre réponse si elle est possible je ne sais pas du tout mais je pense que c'est important je vous remercie pour la première question du rapport entre est-ce que le juif à Auschwitz a pu s'est rattaché a pu rattraper rédimer quelque chose du torturé ce que je peux seulement vous dire c'est que dans le chapitre de l'intellectuel à Auschwitz Améry insiste beaucoup sur l'impuissance totale voire le côté presque l'assentiment presque de l'intellectuel et sa difficulté à s'opposer au bourreau mais il y a aussi un épisode qui est cité par Primo Levi qui est que son dire non va aussi s'exprimer par un coup de poing dans la figure d'un tortionnaire polonais qui s'appelle Jouzek qui est une brute et Améry tout en sachant qu'il va recevoir des coups en échange mais son dire non et cette révolte en lui flanquant un coup dans la tête et Lévy reprend ça en disant déjà ce jeune homme s'était posé en dire non Lévy se pose beaucoup plus de façon en disant moins héroïque et dit c'est cette attitude du dire non qui est une attitude presque corporelle que Améry aura continué alors je ne sais pas si c'est un rachat ou quelque chose mais c'est à ça que ça me fait penser ce que vous dites quant à la deuxième remarque que vous avez faite tout à fait mais je pense en plus que je n'ai pas pu le rendre mais l'oeuvre de Célan traverse toute l'écriture d'Améry avec des références très précises à des poèmes de Célan c'est à dire et les deux effectivement ayant et continué à écrire enfin Célan écrivait en allemand si vous êtes germaniste alors lisez Améry en allemand parce que je pense que c'est encore plus intéressant bien que ça ait été très très bien traduit et Célan traverse vraiment l'oeuvre d'Améry dans tout enfin dans par-delà le crime et le châtiment dans le feu on pourrait faire une étude des références à Célan si on connait mieux Célan ce qui n'est pas mon cas voilà je ne sais pas si je vous ai répondu oui je pas à propos de votre question mais à propos de la remarque de monsieur Corcos je crois qu'on ne peut faire qu'avec les textes qu'on a et il y a une phrase que je voulais citer et qui apparaît dans du vieillissement donc 68 Améry écrit les livres n'ont pas seulement leur destin ils peuvent également être destin et ça je crois que c'est extrêmement important voilà cet homme qui n'a plus pour s'identifier je dirais que son rapport direct à l'écriture c'est son écriture qui fait son destin et là on le voit ne plus se revendiquer ni comme résistant ni même ni même comme juif mais comme écrivain au sens le plus étroit du terme réduit voilà réduit et dénonciateur c'est à dire réduit à une écriture vitale c'est à dire c'est son lien de vie je crois et pas une position et pas de possibilité de s'identifier aux résistants aux juifs au pluriel puisque lui il est le juif révolté et il n'y a plus que son destin c'est écrire c'est à dire laisser une trace tout de même et c'est là peut-être que je voudrais que tu déplies à propos d'Antel la différence entre le dire et l'écrire mais on va laisser la parole je préférerais entendre peut-être son rappel oui Marthe d'abord je voulais remercier de me remercier d'avoir fait découvrir Jean-Amérique je trouvais effectivement très très impressionnant et puis je voulais dire que j'étais un petit peu troublée par la façon dont vous parliez de façon symétrique du monstre qu'il aurait découvert en lui au moment de la torture avec le monstre des nazis oui je sais parce que moi en fait je n'ai lu de Jean-Amérique qu'au-delà du crime et de châtiment et le feu donc il y a peut-être d'autres éléments mais moi j'ai pas du tout eu l'impression qu'il découvrait un monstre en lui au moment de la torture mais qui était brisé que son humanité avait été brisée par la torture alors que le monstre nazi lui est totalement hétérogène à lui et ça débouche sur une autre question aussi que je vais peut-être poser à Régine c'est qu'il m'a semblé en disant au-delà du crime et du châtiment qu'il y avait une position contre Anna Arendt il m'a semblé c'est-à-dire de définir l'état nazi comme un état sadien d'annulation de l'humanité contrairement à l'état totalitaire d'Anna Arendt il m'a semblé mais j'aimerais bien que vous me disiez un peu plus là-dessus parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris d'abord moi je voudrais répondre je te remercie Marthe à propos du monstre parce que je n'étais pas d'accord avec Colette sur le monstre qu'il aurait découvert en lui et le monstre je pense que d'ailleurs en thème non plus je pense que cette monstruosité il l'humanise tout de suite donc le monstre c'est l'être humain mais je n'ai pas l'impression enfin moi je n'ai pas fait cette lecture d'Améry je n'ai pas l'impression qu'il ait parlé de monstre en lui non non ça c'est mes termes à moi mais je ne pense pas enfin moi je ne suis pas je ne parlerai pas de monstre à ce propos à propos de qu'est-ce que tu disais d'Anna Arendt écoute je c'est vrai qu'il y a quelque chose à propos de l'état il dit que la il parle de la teneur de l'état nazi et que la torture est l'essence même de l'état nazi je ne sais pas si c'est un débat avec Arendt mais je pensais qu'il y a un point où ils se rejoignent parce que bien qu'Arendt soit la juive allemande typique et je pense que en ça je ne pense pas qu'Améry et elle se seraient beaucoup entendues sur la suite des événements mais Arendt dit quelque chose dans le système totalitaire qui rejoint enfin ou là je trouve qu'Améry parle comme elle elle dit qu'elle parle de de ce que fait le système totalitaire de perdre la foi en soi comme partenaire fiable en soi même c'est à dire être exilé de sa propre subjectivité je ne trouve plus mes mots et perdre la confiance dans le monde elle aussi elle en parle de cette confiance dans le monde dont parle sans arrêt Améry de cette confiance démolie définitivement dans le monde et dans un autre secourable elle elle parle de cette perte de subjectivité et elle dit le moi et le monde la faculté de penser et d'éprouver sont perdus en même temps et j'ai l'impression que l'oeuvre d'Améry de ce point de vue là nous parle tout le temps de ça donc je pense qu'il n'aurait pas du tout été d'accord après mais là j'ai trouvé quelques pages d'Anna Arendt qui m'ont réconciliée avec elle excusez moi injuste de point c'est un judaïsme allemand sur la question de Marthe et de et d'Anna Arendt je pense que l'observation de l'Améry est on ne peut plus importante toute la question toute la théorisation de la banalité du mal ne se fait qu'à partir du procès à Eichping c'est à dire de quelqu'un de tout à fait singulier qui n'est bien sûr pas un dénominateur commun de l'ensemble du totalitarisme allemand moi je ne voudrais pas évacuer le point que j'ai moi même évacué et régime aussi et que Marthe commence à l'habitude qui est la question de la monstruosité de l'agresseur la monstruosité de la victime la résonance de l'un avec l'autre ou la radicale altérité je crois que dans tous les textes de Améry on ne ne témoigne pas de manière manifeste une découverte en lui d'un monstre bon mais la question se pose par exemple avec la théorisation de Visconti dans les Danais sur en effet l'idée qu'il y aurait comme ça une communication alors en termes lacanien ça serait l'inconscient c'est l'inconscient de l'autre et ce qu'il projette en soi serait ses propres turpitudes son propre monde animal et qu'on reconnaîtrait là je crois que il faut s'arrêter là parce que dans les camps je crois que ce qui a été découvert c'est justement l'absence de lien et la radicale altérité à partir du moment où on est au delà du mal et alors c'est bien sûr tout de suite un peu un peu compliqué alors disons-le simplement est-ce qu'il faut Régine est-ce qu'il faut considérer le nazi dans ce qu'il a pu faire dans ce qu'il a pu acter sans arrêter le débat en disant que c'est l'acte qu'il a transformé mais quelqu'un qui a pu agir ces actes là fait-il encore partie de l'humanité je passe je passe je dois répondre là-dessus c'est vraiment alors une autre question ça nous mènerait vraiment je me pose la question à propos du Rwanda dans lequel je suis plongée à propos du Rwanda dans lequel je suis plongée avec des témoins vivants actuels c'est pas la génération d'avant c'est la nôtre maintenant et c'est même celle d'après puisque ce sont souvent des gens qui sont plus jeunes que moi qui pourraient être mes enfants et alors là ce qu'il raconte je vais vous donner une anecdote il y a au CDJC qui s'appelle le mémorial de la Shoah maintenant le nouveau mémorial de la Shoah il y a eu une rencontre il y a un an je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous y étaient entre des rescapés Tutsis et des ça ne répond pas à ce que tu me dis mais c'est mon association entre des rescapés Tutsis et des rescapés des survivants de la Shoah qui étaient donc des gens déjà plus âgés évidemment et puis des rescapés Tutsis c'était la première fois qu'on faisait ça et puis les rescapés Tutsis ont témoigné et des témoins enfin des survivants de la Shoah des personnes donc plus âgées sont approchées d'eux et leur ont dit ce que vous vous avez vécu c'est pire que nous là on ne fait pas de mais ce qui m'a beaucoup frappée c'est à dire la revivissance et puis certains pleuraient c'est à dire l'idée que ce qu'ils avaient vécu ils entendaient dans les récits des témoins des survivants Tutsis les horreurs tout à fait différentes puisqu'il s'agit d'un génocide de proximité mais ils étaient tout à fait interloqués et tout à fait interpellés par cette question du mal et de l'humanité puisqu'on était là dans un autre continent dans une autre culture et ce qu'ils entendaient au fond était tout à fait de l'ordre est-ce que c'est de l'ordre de l'humain ou de l'inhumain j'en sais rien vraiment c'est une autre question Jean Améry n'en parle pas d'ailleurs je peux juste faire une remarque ce que trouve Jean Améry d'abord Jean Améry ne s'adresse pas aux anciens nazis s'adresse aux Allemands à tous les Allemands ça c'est très important ensuite ce qu'il trouve le comble du nazisme c'est pas d'avoir tué des gens c'est de les avoir réduits en savonnettes et de les avoir fait réintégrer le circuit de la production c'est-à-dire d'avoir nié le fait qu'ils étaient des humains de les avoir déshumanisés non pas en en faisant des produits de consommation comme un autre et la raison je pense je sais plus j'ai tellement lu tout il le dit dans un des il le dit très précisément c'est ce point là la perversion nazie alors quand je parle du monstre c'est j'exagère peut-être un peu le trait moi dans sa lecture de 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 la torture l'insupportable de la torture c'est pas qu'il ait le corps disloqué c'est qu'il ait parlé c'est-à-dire que l'insupportable de la torture c'est j'ai parlé ce que Primo Lévy je suis pas sûre parce que c'est ma lecture parce que moi dans ce que j'ai lu il me semble qu'il dit il commence par recevoir un coup il dit c'est là que ça commence le premier coup c'est la rupture du pacte social c'est vrai et à ce moment là ça commence il n'est pas question de parler ou de ne pas parler mais tout simplement ce type en face de lui il lui donne un coup et il peut donner un coup sans et alors la suite de la torture est là mais j'ai pas l'impression que le fait d'avoir parlé il dit j'ai parlé un moment mais moi j'ai pas l'impression que c'est la chose la plus si je le relève c'est parce que Primo Lévy le relève Primo Lévy le relève et j'ai beaucoup travaillé j'ai lu tout ce qui était traduit en français de Primo Lévy et la culpabilité du survivant n'arrive finalement chez Primo Lévy que très tard 84 et quand on lit Primo Lévy on a seulement dans une dans l'oeuvre autobiographique qui est le système périodique une petite anecdote qui remonte à avant la déportation c'est à dire quand dans son effort d'être résistant enfin sa pseudo ce qu'il appelle sa pseudo résistance il dit je peux pas me revendiquer le nom de résistant puisque je n'ai jamais tiré un coup de feu mais pendant ces quelques mois dans la montagne il est le témoin de la liquidation d'un faux résistant et il dit on l'a tué on était tous coupables mais ensuite on a tous été arrêtés mis en prison et on ne pouvait pas être ensemble pour parler ensemble de la liquidation du traître c'est à dire qu'on voit chez Primo Lévy aussi la culpabilité apparaître avant la déportation c'est ça qui m'a intéressée dans ma relecture d'Améry et dans ma lecture d'Améry ce que j'appelle le monstre n'appelons pas ça le monstre rappelons ça le coupable et ça rejoint est-ce que la honte est la même chose que la culpabilité pas du tout la honte c'est aussi ça suppose le regard de l'autre ça suppose la dimension du regard je crois à la honte on voit que Améry ne sait pas comment faire avec sa culpabilité moi je pense qu'Améry ne sait pas comment faire avec sa honte ça c'est un vrai question et je pense que la culpabilité est quelque chose qui permet encore de se relier à l'autre en lui demandant l'absolution le pardon d'être pardonné alors que la honte est quelque chose de beaucoup plus qui isole l'autre qui isole l'individu de l'autre et qui le fait rester souvent seul face à sa honte d'ailleurs souvent quand on dit quand on a pu dire sa honte on entend ça et bien il y a quelque chose à ce moment là qui devient plus plus facile évidemment il y a une dimension potentiellement encore relationnelle dans la culpabilité qui n'y a pas dans la honte quand elle est enfermée dans le narcissisme ou la crite mélancolique mais sur la torture même chose je ne sais pas je crois il dit on est seul face à la torture il dit surtout que enfin il semble avoir entendu et lu que ce n'est pas la question de trahir ou pas trahir surtout que la question ne se posait pas vraiment pour lui puisqu'il ne savait rien mais c'est surtout que l'autre lui a fait vivre sa mort ce n'est pas une agonie c'est que l'autre lui a alors que c'est quelque chose qui justement pour la plupart des gens arrivent comme ça de manière brutale et que on ne s'en aperçoit pas on passe comme on dit on disparaît mais là pendant tout un temps la torture c'est ce qui fait vivre à l'autre pas l'agonie la mort et ça c'est une expérience traumatique majeure c'est une brèche dans le micro merci que c'est le mélancolique qui n'a pas honte de raconter qu'il est le plus grand criminel dans sa muscitation dès que la honte réapparaît le suicide arrive j'avais vu des oui j'ai vu j'ai vu le doigt de Rachel il faut qu'ils prennent le micro merci je ne sais pas je ne sais pas faire avec ces trucs là tout d'abord je voulais remercier tout le monde parce que j'ai trouvé la profondeur du débat très très impressionnante je ne connais pas bien j'ai peu enfin j'ai lu Améry un peu mais pas pas comme ceux qui sont à cette table moi je voulais revenir sur un point qui m'intéresse depuis des années et des années je ne sais pas où est cette phrase les livres peuvent être destin moi je du vieillissement c'est dans du vieillissement du vieillissement page 12 je le lirai je vais l'acheter ce week-end mais j'ai j'ai été très enfin un point qui m'intéresse beaucoup c'est comment l'écriture est vitale mais peut être également très souvent porteuse de mort et qui est quand même un point assez énigmatique sur lequel très récemment Maurice Corcos vient d'écrire moi-même j'avais beaucoup parlé de la cantatrix sopranica de Pérec enfin je crois que c'est pas le soir pour revenir là-dessus mais il y a cet énigme de cette écriture qui est vécue comme vitale et qui est porteuse de mort j'ai été très intéressée par Feuillermann que j'ai lu un peu rapidement mais où ce problème apparaît de façon si forte alors moi j'aime beaucoup citer une citation de Michel Del Castillo qui écrit plus je forts dans les mots plus mon malheur s'aggrave et là je crois qu'on a un exemple comme ça mais ça reste je trouve encore très énigmatique enfin bon que la mélancolie s'aggrave avec l'écriture pourquoi ? enfin bon j'ai simplement envie d'ouvrir cette question la réouvrir et remercier surtout beaucoup tous ceux qui sont intervenus ce soir Régine a répondu tout à l'heure enfin rapidement il faut qu'on discute mais Régine a répondu à sa manière elle l'a dit si je ne me trompe pas c'est que se taire c'est terre d'accord et Pérec vous direz c'est Améry c'est Améry et Régine a dit se taire c'est terre et Pérec vous direz mettre un terme sur ça c'est mettre un terme à ça c'est que le mot tu l'affecte c'est qu'il y a des la pensée ne peut rien contre les grêles d'antipensée et qu'elle ne peut que le réduire alors et c'est là où il y a une solution si je puis dire c'est de fictionner et là il va falloir que tu parles c'est à dire dans la façon qu'on a de prendre en compte d'accueillir le témoignage des survivants la question qui se pose c'est dites les faits tous les faits que les faits t'es-tu bête ou je caricature ou autoriser à ce qu'il y ait une enveloppe narrative une fiction qui puisse dire à ce qu'il y ait un disciple qui s'il n'avait pas ce contenant cette enveloppe ne pourrait pas tenir et ça c'est le grand débat avec les historiens d'abord je te remercie Rachel parce que bon tu as tout à fait toi dans ton très bel article sur peut-on mourir de dire tu posais ces questions de l'écriture et de de l'écriture salvatrice ou de l'écriture qui creuserait quelque chose de cette mélancolie jusqu'à venir à bout c'est pas l'écrivain qui vient à bout de l'écriture c'est l'écriture qui viendrait à bout de l'écrivain évidemment Améry aussi la question se pose donc je pourrais pas y répondre mais ce que tu dis mais on a eu un grand débat par exemple je radote je me demande si je l'ai pas dit il y a trois ans mais ça fait rien vous étiez pas là donc au moment de comment vous avez tout oublié c'est l'avantage maintenant un devoir de mémoire vas-y il y avait il y avait tout un il y a eu tout un débat entre les historiens et les malheureux psychologues dont j'étais à peu près la seule représentante avec une autre personne qui vient de décéder d'ailleurs Josette Zarka et nous nous étions tout à fait pour laisser évidemment les témoins donner leur récit de la façon dont ils l'entendaient avec leurs inexactitudes et ce débat a eu lieu déjà à Yale puisque quand les premiers témoignages ont été recueillis en Amérique par l'université d' Yale il y avait là aussi des historiens et des psychiatres enfin des psychistes et on se souvient d'un témoignage où une femme a dit et je me souviens des quatre cheminées d'Auschwitz et alors là les historiens ont dit mais c'est pas possible on peut pas laisser un témoignage comme ça il y avait pas quatre cheminées à Auschwitz alors cette femme se souvenait de quatre cheminées à Auschwitz c'est tout et et là il y a eu un grand débat qui a été repris après par nous entre les les psychistes comme disait KS et puis les historiens qui disaient qu'on ne pouvait pas laisser comme matière un témoignage qui contenait des inexactitudes alors ça c'est le problème du récit de vie du témoignage dans sa valeur de restauration psychique ou du témoignage qui est aussi un objet d'histoire de recherche de sociologie c'est le même témoignage c'est le même la même personne et je me souviens qu'on avait eu beaucoup beaucoup de mal parce que par exemple les il y avait des d'anciens survivants qui voulaient aussi interviewer pour trouver les gens qui qui recueilleraient les témoignages et le problème qu'on avait avec ces personnes c'est qu'elle elle discutait et elle disait avec l'autre mais non c'était pas du tout comme ça mais vous vous trompez là bas c'était pas ça c'était comme ça et en fait ça venait complètement interrompre ce travail de remémoration et de construction et cette enveloppe contenante que les personnes trouvaient dans cette dans cette narrativité mais ça c'est un problème qui n'a pas été réglé c'est à dire on ne peut pas demander aux gens de donner un témoignage pour l'histoire si les premiers témoignages ont été donnés pour la justice et ça a été des témoignages particulièrement éprouvants et complètement destructeurs pour les témoins c'est à dire ceux à qui on a demandé de dire la vérité toute la vérité qu'on a repris et qu'on a et vous savez quoi c'est les mêmes choses maintenant au tribunal d'Arusha actuellement autour des crimes commis au Rwanda et c'est sûrement la même chose autour des crimes de l'ex-Yougoslavie c'est à dire le témoignage à partir du moment où il sort de son acception judiciaire avec la vérité c'est un récit de vie c'est autre chose mais comme c'est aussi un matériau de l'histoire ça pose vraiment des gros problèmes on ne les a pas résolus pour nous bien évidemment l'option est claire il ne s'agit pas de reprendre ni même de chercher la vérité moi ce que j'ai trouvé très intéressant c'est d'analyser les formes narratives des témoins leur changement ou de ceux qui ont témoigné deux fois pour y aller pour Schoenberg c'est passionnant de voir comment ils se débrouillent avec pas seulement leur mémoire mais leur souvenir et la mise en forme et leur présentation à eux-mêmes au fond puisqu'ils osent se faire ce récit tout d'abord à eux-mêmes par l'intermédiaire d'un autre peut-être parti un peu loin mais non non pour l'écriture et la mort Semprin avait d'abord intitulé son livre l'écriture ou la mort avant de l'intituler l'écriture ou la vie or on voit bien que ce qu'il ne peut pas écrire 20 ans avant ou 30 ans avant et qu'il met sous une chemise dans une chemise avec l'écriture ou la mort peut s'écrire 30 ans après avec tout le travail de réhistorisation et d'appropriation de sa propre histoire tu vois bien qu'il faut le groupe pour qu'on puisse se réapproprier bien sûr or Améry le refuse dès le début peut-être qu'il peut-être qu'Améry alors il y a quelques années j'ai pensé qu'Améry et ça je le dois à mon mari qui m'avait fait qui m'a dit mais il se trouve là si Améry était il y a quelques années il ne se serait peut-être pas suicidé parce que les allemands si Améry avait vécu plus longtemps avec tout le travail de délasification etc peut-être qu'il aurait peut-être qu'il aurait pu dialoguer avec ses allemands de la façon dont il le souhaitait et moi j'ai pensé que ces derniers temps étant donné quand même qu'il parle beaucoup de l'antisémitisme et de la gauche et de sa dérive et de son rapport très profond d'hommes de gauche et de son inquiétude et de Munich et des Israéliens je me demande si ce ne serait pas suicidé à nouveau oui je vous rappelle que sans prou n'avoir d'écrire a d'abord écrit l'arrivée jusqu'au camp et ensuite ce qui se passait après le camp c'est-à-dire l'envoyage voilà donc on arrive il y a un blackout et ensuite on s'en va c'est-à-dire que dès qu'on se rapproche de l'ouverture de la crypte mélancolique pour dire comme ça ou de ce qui est le plus térébrant et bien le risque est en effet la réédition à la mort alors la réédition à la mort c'est un jeu de mots de Pérec c'est-à-dire que la solution c'est en effet de se faire éditer c'est-à-dire en effet d'écrire mais ça ne lui a pas porté chance non plus Carthès peut l'écrire 30 ans après magnifiquement avec être son destin oh mais Carthès c'est un drôle de zozo excusez-moi allez-y mais là on pourrait faire une autre conférence sur Carthès un mot moi j'ai beaucoup beaucoup de j'ai lu beaucoup de Carthès à la suite d'Améry puisque Carthès était lecteur d'Améry alors j'avais envie de lire Carthès parce que moi je suis dans un trip avec Améry depuis quelques années et je trouve mais ça il faudrait en faire un dans un an deux ans on se retrouve pour parler de Carthès je pense que Carthès est quelqu'un qui parce qu'il a vécu dans le système communiste après puisqu'il est passé directement de la Hongrie nazie enfin fasciste à au système communiste et qu'il en a qu'il y a survécu et qui qui a développé de façon habile des anticorps et des manières de se conduire qui l'ont aidé je pense qu'il a pas du tout même s'il a l'air de prendre les choses je pense qu'il a pu se distancer et développer avec le communisme contre lequel il devait avec lequel il devait vivre et contre lequel il devait se prémunir il a su développer des stratégies de survie ce que n'a pas pu par exemple un autre écrivain que je vous conseille qui est Borowski parce que je parle de Borowski qui est encore un grand écrivain qui est un polonais non juif le monde de pierre si vous n'avez pas lu le monde de pierre de Borowski alors courez l'acheter et Borowski justement n'a pas eu la chance ou la capacité qu'a eu Kertesz Borowski a donc été pris comme résistant polonais au camp et il a écrit ce livre extraordinaire qui est le monde de pierre en anglais c'est This way to the gas au gaz messieurs et mesdames par ici et il a écrit une série de nouvelles tout à fait extraordinaires et puis il est revenu en Pologne et il a commencé à écrire pour le parti c'est à dire il est devenu vraiment un apparatchik il a mis son talent au service du communisme et il s'est suicidé à 28 ans quand il s'est aperçu à 28 ans lui quand il s'est aperçu qu'il était en train de se corrompre totalement je pense que Kertesz a réussi à faire ce que n'a pas pu faire Borowski mais ça c'est un autre débat il avait la chance d'avoir que 13 ou 14 ans quand il a été déporté c'est à dire c'est d'être un tout jeune homme je crois qu'il avait 13 ans Borowski était un peu plus âgé Lévy était nettement plus âgé et Améry encore plus il avait 33 ans c'était déjà un homme fait mais ce qui est aussi très important c'est qui on était avant tout à fait bien sûr bien sûr mais là bien sûr s'il vous plaît le micro parce qu'on enregistre les questions aussi qui ? sur les camps il écrit tard être sans destin il a écrit avant il a écrit tout il y a une proximité avec la psychanalyse chez Cartes Améry connaît la psychanalyse mais visiblement la récuse avec la dernière fermeté on n'est pas très bien traité dans l'oeuvre d'Améry on le suicide par exemple il nous appelle les suicidologues les suicidologues diront il a fait plusieurs tentatives de suicides il a eu à faire il en a fait une dans le camp je crois non il en a fait une dans le camp je crois ou dans la dans la au fort de le brignonne oui je crois qu'il en a fait une et on l'a ranimé évidemment bien pas d'autres questions merci beaucoup Régine et on se retrouve merci Colette bien sûr merci c'est la première année qu'il y a des discrétions oui je suis d'alimenté je suis très amoureuse j'ai fait l'année dernière je ne savais pas parce qu'il y avait pour faire des discrétions c'était vraiment fermé comme un c'était pas un futur ah bon c'est bien parce que ça moi je trouve ça vraiment bien j'étais un peu inquiète je sais pas j'ai eu un mal fou à entrer j'ai perdu non on a pas la même mais c'est bien non ça relance on met pas on met pas le spot sur le même angle mais c'est pas des positions enfin c'est pas des positions contradictoires salut Susan c'est gentil d'avoir mes fans c'est bien j'ai mes copines j'ai mes copines ça va oui attends on va voir je sais pas non je sais pas on prend un peu ou tu rentres on va manger je suis très contente de vous voir parce que je connais votre travail mais je vous connais je vous connais je vous connais ah bon c'est la fin du système égale oui tout à fait mais ça il le dit mais alors là mais ça il le clame mais tout affreux c'est qu'il a pas dit il faut que le système égale s'arrête que ce soit ça mais il le dit alors là égale en prend la philosophie allemande je la connais pas bien et le nazisme et le communisme oui c'est pas mal hein les gens n'ont pas encore non 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 ça continue j'en fais plus merci beaucoup monsieur non j'en fais plus j'en fais plus je sais pas mais moi j'en fais plus c'est la différence entre la réalité et la vérité la réalité de la dame qui voit qui a vu c'est pas mal Merci. 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 Merci.